On a vu ce qui se passait dans le cas de plaques divergentes, c'est-à-dire des plaques qui s'éloignent l'une de l'autre, comme par exemple au niveau de cette dorsale mid-atlantique, où on a l'éloignement de ces plaques et la création de nouveaux sols, de nouveaux matériels pour faire de la croûte. Maintenant, que se passe-t-il lorsque deux plaques se rencontrent, lorsque deux plaques sont dites convergentes ? C'est le cas ici, entre la plaque indienne et la plaque eurasienne, ou encore au niveau de la plaque de Nazca, qui rencontre la plaque sud-américaine. Lorsque deux plaques se rencontrent, qu'elles sont poussées l'une contre l'autre, il va y avoir une des plaques qui va plonger sous l'autre plaque, c'est ce qu'on appelle la subduction. Il existe plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est lorsqu'on a une plaque océanique qui rencontre une plaque continentale. C'est le cas ici, au niveau de la rencontre entre la plaque sud-américaine et la plaque de Nazca. La plaque de Nazca est une plaque océanique et elle rencontre la croûte continentale au niveau de l'Amérique du Sud. Dans ce cas, on a plongé, on a subduction de cette plaque océanique. Lorsque ce sol passe sous l'autre plaque, il va y avoir soulèvement de la croûte continentale et donc création d'une chaîne de montagnes. C'est comme ça que sont apparus les montagnes de la chaîne des Andes. Et à cet endroit, il y a friction, il y a des forces de frottement et donc création de chaleur, dégagement de beaucoup de chaleur et éventuellement apparition de magma et d'une activité volcanique. De plus, ce phénomène, ce n'est pas un glissement qui se fait de manière continue et douce. Il va y avoir des points de rupture au moment où l'énergie est libérée. Et quand cette grande quantité d'énergie est libérée, c'est ce qui génère les tremblements de terre. Il y a beaucoup de tremblements de terre au Chili, par exemple. Un autre cas de figure, c'est lorsqu'on a deux plaques océaniques qui se rencontrent. Et c'est le cas, par exemple, ici, au niveau des plaques pacifiques et plaques australiennes, mais aussi au niveau de la plaque pacifique avec la plaque des Philippines. Dans ce cas-là, on a toujours une des plaques qui passe sous l'autre. On va voir subduction. Mais cette fois, à l'endroit de la subduction, on a apparition d'une très grosse fosse très profonde. Donc cela génère des fosses océaniques très, très profondes. La plus profonde, c'est la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes, qui se situe à la rencontre de la plaque pacifique avec la plaque des Philippines, c'est à ce niveau-là. Encore une fois, la force de friction génère de la chaleur, du magma et une activité volcanique. Comme on est sous-marin à cet endroit-là, on est sous le niveau de l'eau, et bien cela fait des volcans sous-marins, et qui, selon la force de cette activité volcanique, peuvent éventuellement générer des îles. Donc le long de ces plaques convergentes océaniques, le long de ces fosses, on va avoir des îlots qui sont en fait générés par cette activité volcanique sous-marine. Et donc la fosse de Marianne s'enfonce jusqu'à 11 km de profondeur, ce qui est plus profond que l'Everest Néo. L'Everest, c'est environ 9000 mètres, c'est-à-dire 9 km. Ici, on a 11 km de profondeur. Donc cela nous amène au dernier cas, qui est la rencontre entre deux plaques continentales. Et c'est le cas justement, au niveau de la rencontre entre la plaque indienne et la plaque eurasienne, là où on a eu une formation de l'Himalaya, chaîne montagneuse. Dans ce cas-là, comme on a deux plaques continentales, toutes les deux portent de la croûte, il n'y a pas une des croûtes qui va être plus malléable que l'autre et qui va facilement passer dessous. Une des plaques va passer sous l'autre, mais une grande force de pression existe au niveau de la rencontre de ces deux croûtes continentales. Et cette force de friction va provoquer une remontée de la matière, une remontée des roches et l'apparition de montagnes. C'est la collision entre les deux croûtes continentales qui crée les chaînes de montagne, telles que celles qu'on retrouve en l'Himalaya, avec le fameux Mont-Everest qui lumine à presque 9000 mètres.